Bonsoir, c'est le professeur Comy, chef de service titulaire de la pharmacologie à l'âge de l'Europe et directeur du laboratoire de recherche en développement pharmaceutique. Aujourd'hui, présent parmi mes collègues pharmaciens jeunes et moins jeunes et vieux comme moi, on a assisté hier à la visite d'une unité de production des injectables et des formes sèches. J'étais très ravi, bien sûr, de voir cette technologie moderne instaurée par une équipe d'une société de femmes que je félicite et que vraiment il y a un transfert de technologie en matière d'injectables biosimilaires avec une rigueur très, très, je dirais, importante concernant les ISQ, l'assurance qualities, le contrôle, la production, avec la rigueur dans le flux matière première, le flux personnel, le traitement de l'air, le traitement d'eau, la stérilisation et tout ça. Vraiment, on est fiers d'avoir une unité pareille en Algérie parce que c'est quelque chose qui fait plaisir à notre pays. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir à notre pays. Et puis, ça va venir aussi d'apporter à mes collègues ma contribution vis-à-vis de la formation à travers une conférence sur les lignes directrices de la pharmacie hospitalière et la prise en charge d'une manière efficiente, la gestion et la provision de blanc au niveau des hôpitaux. Et je ne vous cache pas qu'à un certain moment, j'avais évoqué la notion de la lecture de matières premières et la lecture des médicaments au cours d'un petit discours où j'avais vraiment peur au cours de la pandémie. Mais heureusement, la présence de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui à travers la société familiale Fraterrasès, a permis de ramener un plus, un prévalu à cette pandémie avec les molécules qui sont produites par la société telles que le cyprofloxacine, l'examen barine, le paracétamol, la vitamine N3 qui sont utilisées dans la prise en charge de la pandémie et que d'abord pas, moi j'avais peur, s'il y aurait eu un troisième pic ou on ne sait pas, c'est une pandémie qui est venue comme ça et qui n'a averti personne sur la production, sur l'industrie, sur l'approvisionnement du stockage. Mais heureusement qu'il y a présence de cette industrie pharmaceutique. Je l'ai dit la fois passée, comme par la production, il n'y a pas une production nationale, c'est une industrie pharmaceutique, au sens propre du terme, c'est une industrie pharmaceutique avec des concepts de technologie, avec un concept de transfert de technologie, avec un concept de qualité, de rigueur et d'efficience. C'est bon.